Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage des états généraux de la société civile, Messieurs les représentants du projet, Mesdames et Messieurs les facilitateurs, chers invités, au nom de Monsieur le Préfet, Je voudrais ici, avec une double casquette, étant participant, donc témoin des faits, et en même temps représentant de l'autorité, je voudrais exprimer toute ma profonde satisfaction à l'ensemble des participants, mais aussi et surtout aux facilitateurs. Pour les participants, à cause de leur participation effective à toutes les étapes de l'atelier. Pour les facilitateurs, à cause de la maîtrise et surtout à cause de la courtoisie morale avec laquelle ils ont su conduire l'atelier. Mesdames et Messieurs, Deux jours durant, nous avons ensemble planché sur quatre séquences, à savoir l'identification des principaux facteurs de crise de la société guinéenne, l'analyse des forces et faiblesses, tant des fêtières que des organisations de la société civile, SEMP, l'identification des principaux défis de chaque catégorie de familles d'acteurs de la société civile, ainsi que la formulation des priorités depuis ce matin. Des travaux de groupe ont été constitués à cet effet. Au sortir des travaux de groupe, ce sont les débats à la plénière qui ont sanctionné les résultats issus de chaque groupe. Mais je dois vous avouer que réellement, ça a été une réussite. Une réussite, c'est peut-être prématuré, mais en deux jours, on peut savoir si les pas que nous avons pris, si les pas là sont déjà satisfaisants ou pas. Et je dis que c'est très satisfaisant. Donc, au nom de Monsieur le Préfet, je voudrais signaler ici, et en même temps que participants, qu'au cours de ces deux jours, nous avons appris beaucoup de choses. Il faut reconnaître. Parce que Mao Zedong disait que celui qui n'est pas informé n'a pas droit à la parole. Les facilitateurs nous ont informé de beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous avions des zones d'ombre qui persistaient dans nos esprits à travers cette affaire de société civile. Ces zones d'ombre-là ont été lavées, ont été estompées. Donc, je pense que c'est déjà un grand pas pour l'organisation des assises nationales des états généraux de la société civile. Parce que nous estimons que si Mamou, doit aller aux assises nationales, nous n'irons plus en spectateur, mais nous irons en participant parce que nous avons notre mot à dire. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir longtemps parce que nous savons que beaucoup veulent retourner maintenant dans leur famille et leurs services respectifs. Je voudrais donc, au nom de monsieur le préfet, vous remercier une fois de plus. Souhaitez aux uns et aux autres un très bon retour dans leur famille et dans leurs services respectifs. Souhaitez une fois de plus à nos valeureux facilitateurs une très bonne chance et un bon avenir. Ils doivent prendre beaucoup de courage parce qu'ils ont commencé un travail difficile. La formation n'est pas donnée à n'importe qui. Nous le savons. Mais s'ils ont commencé avec le courage et la persévérance, nous estimons qu'un jour, nous nous retrouverons encore dans cette salle pour nous donner d'amples détails, d'autres informations, d'autres formations pour que nous aussi nous puissions nous gisser au rang de société civile moderne. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore au nom du monsieur le préfet les travaux des présentes concertations préfecturales de la société civile à Mamou. Je vous remercie.